Tu fais peur ? Dégueu, t'es moche ? Mais je sais pas comment vous faites pour aimer les photos comme ça, la meuf elle... Vous avez peur de le dire ou quoi ? Elle est moche là ! Peur, quelle horreur ! Dégage, va ! T'es tellement moche, Ber, qu'on dirait une déchetterie ! Une vraie pute ! Ok les gars... Ok ok ok... Aujourd'hui je vais vous présenter le cosplay qui vous a tant fait peur sur Movistar Planète et je vais vous montrer que, vraiment, il n'y a rien d'alarmant et que moi je le trouve plutôt joli et euh, voilà, je... J'ai pas compris certaines réactions ! Vous êtes vraiment pitoyables, vraiment vous êtes pitoyables ! C'est du cosplay les gars, c'est du cosplay ! Vraiment vous êtes pathétiques ! Je vous le dis, vraiment des gamins ! C'est tout ce que j'ai à dire ! Aujourd'hui, je pousse mon coup de gueule ! Vous êtes tous des débiles les rageux ! Ok ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter le cosplay de Miku Devile que j'ai fait un mélange entre du Love Live et du Vocaloid ! C'est génial ! Aujourd'hui je vous montre ma licorne ! C'est super ! Donc aujourd'hui je vais tout vous montrer en détail et vous montrer ce que j'utilise, etc. pour les personnes forcément qui sont intéressées par le cosplay et que je vous aime énormément ces personnes-là ! Voilà ! Donc alors, tout d'abord, le filet ! Le filet à perruques qui est très important ! Si vous mettez des perruques, vous mettez forcément un filet après c'est pas facile sans filet ! Donc voilà, c'est mon petit filet noir qui se fait vieux ! Ma wig qui vient de Limelwig, donc ma wig de Miku ! qui est en très très bon état d'ailleurs ! Je l'ai juste un peu laqué et j'ai mis un peu de gel pour refaire les mèches, etc. Donc voilà ma petite wig de Miku ! Très belle couleur ! En plus j'adore ! Forcément, il ne faut pas oublier les ponytails ! Donc les ponytails qui sont assez grandes ! Elles sont difficiles à coiffer, je le dis direct ! Forcément ça s'abîme vite ! Donc voilà ! Ensuite mon jupon ! Le jupon que j'avais eu avec le cosplay de Meiko ! Il y a des années et des années ! Donc je l'ai gardé ! Donc voilà le petit jupon avec plusieurs couches ! Ouais, il y en a beaucoup d'ailleurs ! Bon voilà mon petit jupon blanc ! Que j'utilise après tout le temps, à chaque fois je mets une jupe ! Je ne sais pas sur quel site, vous pourrez trouver un jupon comme ça ! Sûrement on tape un jupon sur internet ! Ensuite le cosplay de Kotori de Vaille, de Love Live mais que j'ai utilisé pour faire même une coupe ! Donc derrière voilà, il y a les ailes qui sont accrochées, tu peux les manier facilement ! Ce n'est pas lourd à porter, c'est très léger, c'est très confortable, voilà ! En plus tu peux mettre ça en été, c'est génial ! Donc forcément derrière il y a plusieurs détails, il y a un noeud ! Un grand noeud noir, que je n'ai jamais remompé en fait, je l'ai toujours laissé ! Et devant il y a des petites roses que j'ai... J'en ai une que j'ai arrachée ! Donc là je me bats avec le truc de perles, c'est génial ! Donc là il y a des petits coeurs, j'en ai recollé à la colle, à la colle chaude ! Et voilà, il y a plein de petits détails sympas ! Le corset, la jupe qui est jolie, en dessous il y a une espèce de mini jupon ! Et en haut il y a une rose également ! Et ma caméra va couper dans 3, 2, 1... Voilà ! Donc j'ai mis le cosplay comme ça ! Il est super top ! Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je l'adore ! Donc voilà, je vous présente les différentes couches qu'il y a sur le jupon ! Voilà ! Il y a une petite fermeture ! Voilà, une petite fermeture pour le mettre, sinon c'est un peu compliqué ! Voilà, voilà ! Ensuite je vous présente les petits accessoires, donc le masque ! Que je vous ai montré dans le vlog, donc voilà, c'est moi qui l'a fait, l'aile ! Je sais pas si je le mettrai parce que ça tue un peu le charme ! Ça cache trop mon visage et c'est chiant ! Et oui les gars, c'est du cosplay ! Apprenez bien hein ! Ensuite les petites cornes pour faire vraiment un Devil Devil ! Et être belle jusqu'au bout de là ! Non, non, c'est vrai ! Bref, voilà, c'est en bois ! C'est en bois ! Le cosplay vous pouvez le retrouver sur l'email wig ! Ou Roll cosplay ! Ensuite le bracelet, voilà ! Le petit bracelet de perles, rien d'extravagant ! Et les gants, donc les gants qu'ils ont vraiment pris cher lors d'une convention ! Donc voilà, les petits gants que je mettrai pas à fond parce qu'ils me tuent les bras en fait ! Peut-être servent vachement ! Et le collier ! Donc j'adore ce collier ! Il est trop beau ! Voilà ! T'avais gothique, j'aime bien ! Et ma rose ! Alors là je vais vous expliquer ! Donc voici ma rose, donc mon cache-œil avec une rose, oui, ensanglantée ! Donc c'est très simple, j'ai pris une rose que j'ai arrachée du cosplay parce qu'elle était déjà un peu morte ! Je l'ai recollé bien comme il faut et je l'ai collé sur un cache-œil qui était normalement pour un cosplay pour l'attaque des titans ! Mais je l'ai laissé tomber du coup voilà ! Derrière j'ai mis une gaze parce que la colle chaude ça a traversé un peu le masque ! Du coup j'ai mis le gaz pour éviter de défoncer l'œil ! Donc voilà ! Et j'ai rajouté du vernis que je vous montrerai après ! Du vernis, du... Plein de choses, des paillettes, des trucs voilà ! Mon petit vernis ! J'ai utilisé un pinceau bien sûr ! Et des paillettes en spray comme ceci et aussi des paillettes en cul mais je ne les ai pas montré ! Et aussi ceci vous savez c'est les lips ce truc tatou machin ! Voilà ! Et en fait j'ai mis ça mais j'ai pas mis cette couleur-là ! Là je vous ai montré une autre couleur que je mettrai ! Et je vous en mettrai aussi plein le visage ! Une fois mon cosplay fait pour un hygiène collector en l'hiver 24 il me semble ! Voilà ! Ensuite je vais vous montrer le make-up que j'utilise ! Donc voilà plein de choses, plein de petits trucs, plein de machin, plein de bisules ! Hop ! Alors première chose ma palette de highlighter que j'utiliserai ! J'utiliserai donc cette couleur la plus blanche ! Ensuite ma bébé crème la plus blanche aussi ! En forme de petit ça ! Elle est trop mignonne ! Bon ! Et en plus ça sort bon ! C'est la vie ! J'ai eu sur Wish ! Ensuite donc le tatou machin truc que j'utiliserai tellement pour faire du sang ! Mon recours de style ! Donc ma poudre matifiante ! Et ensuite ma palette de couleurs ! Je vous montre les couleurs que j'utilise également pour faire mes paupières etc. Le cosplay ! Voilà ! Du bleu et du violet ! Surtout du bleu et du violet ! Et ensuite j'utiliserai donc du rouge ! Comme à côté je vous montre ! Ensuite mes petits pinceaux ! Donc je ne me sépare jamais de mes pinceaux ! Voilà ! Mon autre palette ! Donc je vais utiliser un blanc, un plus rosé, un bleu et un rose ! Un rose violet ! Je dirais un bordeaux ! Peut-être ! Et voici l'autre détail que j'ai oublié de vous montrer ! La queue ! Donc voilà ! Le gros truc là ça se met haut derrière ! Et oui ça fait très très mal au dos ! Par contre c'est super cher ! Et la queue bien sûr qui est complètement articulée ! Et donc c'est pour montrer à tous les rageux ce que cette chose qui vous fait tant peur sur Movistar Planète ! Alors que je ne fais absolument pas peur ! Et que ce cosplay je le trouve absolument magnifique ! Et que j'ai eu que des très 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 bons commentaires et des très bons retours ! Mais sur MSP forcément ça ne va jamais ! Donc euh... Juste parce que j'ai envie d'être une chieuse ! Et parce que j'aime les photos que j'ai prises de Mamikou ! Je vais continuer à en ajouter ! Je suis désolée pour les rageux ! Mais bon ! C'est pas la peine de me traiter de pute pour ça ! Ou de me dire va te suicider ! Ou des trucs comme ça ! Ou tes parents sont pas fiers de toi ! Donc euh... Voilà ! Et ça va pas être éthique ! Bref ! Sur ce je vous fais de gros bisous ! Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ! Bisous à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada